Alors nous avons vu dans la vidéo précédente comment rendre réordonnable des éléments je ne vois pas la chose en deux mots il suffisait simplement de mettre cette directive utiliser cette directive cdkDropList autour d'un ensemble de divs qui portaient la directive cdkDrag donc là on génère plusieurs éléments à l'aide de l'étoile ng4 et donc ce qu'on voudrait maintenant c'est pouvoir transférer notre imaginons que ce soit des choses à faire et qu'on veuille avoir à côté une colonne ou dessous peu importe de choses qu'on va faire aujourd'hui et bien ce qu'on voudrait c'est pouvoir dropper ailleurs parce que pour l'instant on ne peut pas, on peut simplement dropper dans la même zone ça évidemment c'est prévu alors si vous vous retournez dans la doc je vous laisse relever l'URL matériel.angular.io slash cdk slash drag-drop slash overview et bien ça correspond à ce cas là finalement et vous avez vite constaté qu'on n'en est pas loin en fait parce que quand on regarde le code donc à l'aide de cette icône qui permet de voir la source view source et bien on voit que si on met côte à côte là on a un div avec un cdkDropList ce qu'on a dans notre cas également et qui entoure un ensemble de divs qui porte la directive cdk drag comme c'est le cas chez nous en revanche ici forcément il faut qu'il y ait une deuxième liste d'éléments donc ça correspond à la liste qui aurait pour done ici il serait todo done on voit bien que c'est deux fois la même structure et bien la grosse différence c'est que chaque liste doit référencer l'autre donc si vous regardez cette directive-ci cdkDropListConnectedTo et bien on voit que cette liste elle est connectée à une liste qui s'appelle to-do list et quelle liste s'appelle to-do list ? et bien c'est celle-là et ici à l'inverse cdkDropListConnectedTo et bien elle nous permet de nous connecter à quoi ? à un élément qui s'appelle done list l'élément qui s'appelle done list il se trouve où ? il se trouve sur l'autre list et je vous rappelle que le dièse quand on est côté HTML en angulaire ça vous permet de créer une variable côté template donc quand on a dièse to-do list ça permet de déclarer une variable to-do list qui correspond à ce div si bien qu'après ailleurs dans la page HTML on peut référencer to-do list c'est ce qui arrive ici même on peut le référencer parce qu'on a créé ici dièse to-do list donc ça permet de référencer cet élément ici sans le dièse parce que le dièse ça c'est vraiment un cas déclaré donc pour arriver au même résultat finalement on se rend compte que ça ne va pas être bien compliqué il nous suffit donc de nous créer on va commencer par faire un bon vieux copier-coller donc d'avoir un deuxième div qui porte la directive cdk drop list et qui contient plusieurs div comme on génère à l'aide de l'étoile ng4 qui porte cdk drag pour l'instant rien de nouveau donc on a dit qu'il fallait que cette liste maintenant référence cette liste là et inversement donc on va commencer par créer à la suite de cet event listener qui écoute donc l'événement cdk drop list dropped à l'aide du dièse on crée une variable côté template qu'on décide d'appeler list of ideas puisque c'est une liste d'idées après tout et même list of today ideas idées du jour et on voit qu'en valeur et bien cdk drop list même chose ici on va donner un nom on va créer une variable plutôt rattachée à ce div évidemment il faut qu'il y ait un nom différent de list of today ideas là ce serait une liste sur laquelle on voudrait dropper des choses qu'on a envie de faire aujourd'hui alors ce serait plus logique que ce soit celle du dessous qui a ce nom là puisque là on va dire que ça c'est les idées du jour et donc à la liste d'au-dessus on va se dire simplement que c'est une liste d'idées simplement list of today ideas voilà donc la liste qu'il y a au-dessus ce sera des idées en gros en vrac qu'on trouve au fil de l'eau et là ici on décidera de vouloir dropper les idées qu'on a envie de réaliser aujourd'hui alors même topo il faut que la valeur soit cdk drop list et donc ce qui va changer ensuite côté typescript et bien c'est le fait que on va plus se contenter simplement de utiliser cette méthode moveItemInArray comme on l'avait utilisé dans la vidéo précédente ici même moveItemInArray il va falloir qu'on utilise également lorsqu'on voudra transférer un élément d'une liste vers l'autre et bien écoutez transferErayItem alors dans quel cas on utilisera moveItemInArray moveItemInArray on l'utilisera comme précédemment lorsqu'on cherche à faire du drag and drop au sein de la même colonne on va prendre un élément par exemple une des idées qui se trouve dans cette liste et la déplacer simplement pour réordonner cette liste ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent à l'aide de moveItemInArray quand on veut transférer et bien il faut qu'on utilise transferErayItem et bien on va simplement faire comme c'est fait dans la doc c'est à dire qu'on va tester c'est que si l'événement ok l'événement type c'est les cadres à drop et bien si le le container depuis lequel on a commencé notre drag va se trouver être le même container que sur lequel on le drop en ce cas on continue à faire ce qu'on faisait jusqu'à présent c'est à dire qu'on va utiliser moveItemInArray là où les choses vont changer c'est que si le PreviousContainer donc le container source depuis lequel on commence le drag et le container sur lequel on lâche l'élément n'est pas le même et bien c'est là nous allons utiliser transfer alors est-ce que transfer EreItem a bien importé pour moi c'est d'être automatiquement vérifiez bien qu'il a été ajouté à vos imports donc il y a un import de cette méthode transfer EreItem qui permet de transférer d'une liste à l'autre depuis intangular slash cdk slash drag et enfin pour les idées du jour on va créer un petit tableau parce que là vous vous souvenez on a un tableau qui comporte toutes nos idées on l'avait appelé IDs et bien dessous nous allons créer une nouvelle propriété qui correspondra aux idées du jour qu'on décide d'appeler tout simplement today IDs et qui au départ sera un tableau vide alors il faudra qu'on mette un peu de style pour voir notre qui va se trouver dessous on va juste mettre une petite border histoire de voir la zone sur laquelle on va pouvoir dropper alors on va aller dans la CSS de app.component donc app.component.css on va le mettre à la suite des autres css qu'on avait récupéré alors nous allons ajouter en fait deux css parce qu'on aimerait bien voir également un petit cadre autour de cette liste d'idées et puis avoir un autre cadre d'une autre couleur au-dessous donc on va créer deux classes une classe qu'on appelle today pour aujourd'hui donc ça correspondra à la nouvelle liste sur laquelle on pourra dropper donc on va simplement ajouter une petite marge de 10 pixels une bordure de 3 pixels solide donc pleine et de couleur allez en purple on va mettre pour celle-ci ce sera pas très esthétique ce sera juste pour les distinguer et une largeur de 200 pixels et une hauteur de 400 pixels alors pour la deuxième classe on décide d'appeler id ça correspondra à toutes les idées qu'on aura en vrac avant qu'on décide de les dropper vers les idées du jour bon voilà on va simplement mettre une bordure qui sera marron donc 3 pixels également solid brown une largeur de 200 pixels et une hauteur de 400 pixels alors on va utiliser maintenant ces classes css sur nos listes simplement en ajoutant l'habituel mot clé classe ici il sera pour les idées pour les idées globales on va mettre ça à côté et l'autre classe css qu'on utilise pour les idées du jour qui aura donc un cadre idées avec cette classe-ci celles qui permettront d'avoir une bordure pourpre voilà donc maintenant on voit bien les cadres bon sauf qu'il se trouve qu'on a le même contenu parce que dans notre ng4 ici on utilise let id of ides au lieu d'utiliser comment est-ce qu'on l'avait appelé let id of today ides qui se trouve être un tableau vide voilà alors ce que maintenant on peut dropper ici pas encore parce qu'en fait on a simplement créé des variables que des templates mais on a oublié d'associer une liste avec l'autre vous vous souvenez ça se fait à l'aide de cdk drop list connected to ça c'est dans la doc cdk drop list connected to que voici et dont la valeur dans notre cas ce sera l'autre liste celle qui pour id list of today ides et pour cette liste et bien on utilise de nouveau cd drop list connected to sauf qu'ici on veut connecter cette liste qui a pour id list of today ides à la liste qu'il y a pour id list of today list of ides pardon tout court il ne faut pas se tromper voilà celle-ci qu'il y a pour id list of today ides elle référence vous avez vu on le voit en plus avec l'IDE cette espèce de logique diagonale chaque liste référence l'autre liste alors là on voit qu'il essayait bien de nous la lâcher sauf qu'il nous dit qu'il ne peut pas lire la propriété length of undefined au niveau de transfert array item donc il lui manque de la data et bien pour avoir cette data il suffit d'ajouter encore une directive on va faire des retours à la ligne ça commence à être une ligne bien large nous allons ajouter une dernière directive cdk drop list data au dessus mais ça n'a pas vraiment d'importance mais bon ça m'évitera d'avoir à déplacer également le signe plus grand que et bien pour pouvoir finalement porter de la donnée il suffit d'utiliser cdk drop list data et en valeur d'indiquer id ce qui correspond à ce tableau id et donc pour notre liste même topo on utilise la directive cdk drop list data dont la valeur sera id est-ce qu'on va pouvoir dropper et oui c'est gagné est-ce qu'on peut redonner également est-ce qu'on peut reposer à l'endroit initial également donc si on récapitule pour pouvoir faire du drag and drop entre deux listes et bien évidemment il nous a fallu créer une deuxième liste donc en l'occurrence ça aurait été un div qui porte à l'indirective cdk drop list et qui contient ensuite plusieurs livres qui portent cdk ça pour l'instant c'est pas nouveau mais ce qui est surtout nouveau c'est que maintenant il faut créer des variables côté template comme toujours en angulaire à l'aide du dièse on décide de lui donner le nom list of today's ides pour les id du jour celle qu'on a créé aujourd'hui et ici list of ides le principe ensuite c'est qu'une liste référence l'autre pour pouvoir être consciente de la liste vers laquelle on peut dropper des choses qui viennent d'une liste pour la dropper vers l'autre et ça ça se fait simplement à l'aide de cdk drop list connected to donc on décide de connecter cette liste à la liste du dessus celle qui porte cette id dièse list of ides et inversement ici on utilise cdk drop list connected to pour connecter je vais respecter leur convention voilà et donc en mettant en valeur l'autre liste qui a un id donc qu'on avait indiqué ici qu'on avait choisi et qui se trouvait être list of today's ides ensuite côté typescript et bien on ne peut pas simplement maintenant se contacter d'utiliser move item in array pour déplacer un élément d'une liste vers la même liste il faut également transférer des choses d'une liste vers l'autre et donc pour ça ça se fait à l'aide de transfert array item quand on soit déplacé quelque chose d'une liste vers l'autre et donc on utilise ensuite la propriété previous container et container pour savoir si là dans ce cas là on transfère d'une même liste vers la même liste dans ce cas on continue à utiliser move item in array en revanche si le previous container et le container ne sont pas les mêmes c'est à dire qu'on essaie de transférer d'une liste à l'autre et du coup on utilise cette méthode transfert item in array on pense bien à l'importer bon il se trouve qu'on y a le fait automatiquement si vous utilisez visual studio code ce sera le cas également sinon pensez bien ajouter aux imports transfert array item et ensuite pour pouvoir avoir de la donnée à transférer que les deux aient une propriété data il nous a fallu ajouter cdcadreplisse data sur chacune des listes avec en valeur id correspondant donc à ce tableau ci pour la première liste et ici c'est 4 petits data avec today's ids correspondant à ce tableau si vous avez aimé n'hésitez pas un petit pouce vers le haut et si vous avez envie de voir des vidéos supplémentaires et pensez également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour pouvoir être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne à bientôt